Sous rire aux lèvres, les représentants nationalistes ont l'esprit rieur à leur arrivée en préfecture. Mais durant la réunion, l'ambiance change malgré un point d'accord important. La confirmation de la création d'un article spécifique à la Corse dans la Constitution. Pourtant, le compte n'y est toujours pas pour les nationalistes, car si la ministre a acté la possibilité pour la collectivité d'adapter les lois dans certains domaines, elle n'a pas précisé quels seraient ces domaines. C'est sur les modalités concrètes et les moyens de mettre en œuvre le principe d'habilitation permanente que nous demandons pour la collectivité de Corse, une habilitation permanente qui consisterait à reconnaître à la Corse la capacité à intervenir dans des domaines qui sont y compris les domaines législatifs ou réglementaires et dans un certain nombre de secteurs stratégiques comme par exemple le foncier, la fiscalité, la langue ou le développement économique et social. Nous n'en sommes pas là à cette heure, mais il faudra bien sûr continuer à discuter. Une réunion qui a été longue, mais qui n'a pas permis pour l'instant d'arriver à des résultats suffisamment audacieux à notre goût. Pas d'avalanche de promesses donc de la part de la ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Vous savez que pour faire une réforme constitutionnelle, il faut une majorité des trois cinquièmes. Donc nous avons discuté sur, au fond, ce qui était à la fois demandé et ce qui était aussi acceptable. Un discours cohérent pour les membres de l'opposition à l'Assemblée de Corse. J'ai trouvé la ministre sur le fond et sur la forme aujourd'hui très volontaire, où elle met d'ailleurs en avant aussi les difficultés qui sont les siennes. Quand elle dit les siennes, c'est-à-dire du président de la République qui devra obtenir les trois cinquièmes du Congrès, mais je crois que ça a le mérite d'être clair. Elle nous a invités, et je dois dire que cette disposition m'agrée, puisque c'est ce que je mets sur la table depuis un certain nombre de jours, à sortir du champ de l'imaginaire et désormais à rentrer dans le champ du possible. Et le champ du possible, il est circonscrit par un vote qui s'opérera au Parlement, c'est-à-dire au Congrès, où on devra tenir compte des seuils d'acceptabilité des députés, mais aussi des sénateurs. Au moins deux nouvelles rencontres devraient avoir lieu dans les prochaines semaines avant de définir concrètement l'inscription de la Corse dans la Constitution, qui devrait prendre la forme d'une loi organique.